Je vais avoir l'honneur de remettre le prix de la meilleure réalisation à une réalisatrice. Je vous demande d'applaudir et de féliciter pour son film magnifique, Kauther Ben Hania. Pour le Chalade de Tunis. Un premier long métrage urbain originaire de Sidi Bouseïde en Tunisie. Elle a fait ses études à Tunis puis au Fémis à Montmartre. Chapeau à elle. Et oui, le Chalade de Tunis, un vrai faux documentaire. Le Chalade de Tunis est tourné comme une enquête sur cet homme qui était accusé de balafrer les femmes des fesses, légendes urbaines ou pas. C'est vraiment un film extrêmement original. Bravo à vous, Kauther Ben Hania, pour ce trophée francophone de la meilleure réalisation. Elle est avec nous. Elle vient de Tunisie, un pays où la démocratie est en marche. Un exemple dans le monde même, je dirais. Je suis extrêmement ravie, voire même émue, de recevoir ce prix ici à Bijan. Je suis très, très contente. Ce n'était pas facile de faire ce film, le Chalade de Tunis. D'autant plus que c'est mon premier film. Ensuite, je suis avec des réalisateurs extraordinaires. Donc, je remercie énormément les votants qui ont voté pour mon film. Ce prix est très important pour moi. J'ai beaucoup de gens à remercier, mais il n'y a pas assez de temps. Mais je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, notamment mes producteurs, jour de fête, le distributeur de ce film, et tous les techniciens et acteurs qui ont participé dans ce film. Je voudrais aussi également remercier mon mari, Wessim Majid, qui se retrouve actuellement à Paris. Il se trouve que la francophonie, le trophée de la francophonie, a eu la générosité de me proposer d'avoir un accompagnant avec moi. Sauf que Wessim ne peut pas, pour une histoire kafkaïenne, de titre de séjour, qui n'arrive pas, qui est retardé tout le temps par l'administration. Donc, Habib et Wessim, je t'aime énormément. Je te dédie ce prix. Également, je veux dédier ce prix à la toute jeune démocratie qu'est la Tunisie et à toute sa jeunesse qui lutte tous les jours pour un monde meilleur, pour plus de paix, qui lutte contre l'obscurantisme. Voilà, ce prix, je le dédie à la jeunesse tunisienne. Merci énormément.